Le centre chrétien de Ndoksimbi, situé dans le troisième arrondissement de Douala, a accueilli ce dimanche 28 avril 2024 lors du culte coutumier de louanges et d'actions des grâces. C'était la quatrième rencontre mensuelle avec les familles qui constitue l'église de Douala. Cette quatrième sortie était sous la coordination de la famille Wachili. Il faut dire que les frères ont eu un temps de prière de 48 heures du jeudi 25 avril 12h au samedi 27 avril 12h pour préparer ce culte de louanges et d'actions des grâces. C'est au total plus de 2705 qui ont pris part à cette rencontre d'édification, célébration et de réjouissance chrétienne. Placé sur le signe de la célébration, ce culte a débuté à 8h30 par un temps d'intercession pour préparer davantage les cœurs des saints à ce rendez-vous de célébration avec Dieu sous la coordination du pasteur Anatoldo et le frère Emmanuel Arbor. Ce culte a été marqué par les moments importants de louanges dès l'entame par les ministres de louanges pour permettre aux invités et les frères de mieux s'installer. Les enfants ont facilité les saints d'entrer dans la présence de Dieu par leur louange comme le dit les Écritures. Le Seigneur a mis la louange dans la bouche des enfants. Le Seigneur a mis la louange dans la bouche des enfants. Les Seigneurs à leur tour ont célébré le Seigneur et édifié l'assistance avec quelques chants d'édification évangélique. Le Seigneur a mis la louange dans la bouche des enfants. Le Seigneur a mis le message de la parole du jour en la personne du pasteur Samuel Tchoutou, l'un des anciens et chefs de famille de l'église de Douala. L'homme de Dieu s'est inspiré des paroles d'un cantique de ses meurs pour introduire son message. Il est vivant et il sauve. Il a roulé la mort. 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 Et il est vivant. Il est vivant pour toujours. Il est vivant. Et ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, ils sont vivants avec lui. Il a roulé la mort. Il a roulé la mort. C'est la raison pour laquelle tu crois. C'est le chiant ici. Loi de Seigneur. Célébrant le Seigneur. Le prédicateur de l'Éternel s'est servi du livre de Luc chapitre 16 verset 19 à 31 pour édifier les saints appuyés par son témoignage de conversion. Il se rejouissante de la vie. Tu peux croire que tu es en train de chuter de la vie. Tu es en train de décuper de la vie. Tu es en train de déduire de la vie. Tu es en train de faire du mal à toi-même. Personne ne peut te faire du mal autant que toi-même tu fais à ton propre corps. Quand tu es commetté, c'est que lorsque tu commènes le Béchira qui est strong, tu te détruis toi-même. Tu dis que tu es en train de chuter de la vie. C'est ce que j'avais fait. C'est la vie que j'avais vécue. Son témoignage très touchant a permis à plus de 84 âmes d'ouvrir la porte de leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. La grande chorale d'Ossimi Singes a fait leur entrée pour célébrer la grande moisson en louange. Le pasteur Anatole, le coordonnateur de ce culte, n'a pas caché ses sentiments. Il ne fit pour nous dans la famille Wati que de gérer ce culte de louange. Il est évident que notre père n'est pas là, il n'est pas souvent là. Et que tout reposait sur nous, ses enfants. Mais le Seigneur a été bon pour nous, vraiment bon. Il nous a conduits déjà à partir du siège. On a prié et il a exaucé. Nous voulons dire que c'est les exoucements, aux prières que nous avons élevées au Seigneur. Et nous sommes contents. Nous lui rendons la gloire. L'équipe de RVC, quelques minutes après ce culte, a fait un briefing de ce culte au studio de RVC Douala avec quelques dirigeants. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Le prochain rendez-vous, c'est le dimanche 26 mai 2024. Adieu toute la gloire. Sous-titrage ST' 501